Nous allons étudier le daft Mem Vav dans Maser Khe Nazir et nous reprenons à la Mishnah. Cinq lignes à la fin du daft Mem He Hamoud Bet, Nouvelle Mishnah. Hayam Me Vacher et Tashlamim O Sholkan. Donc le korban shlamim, un des trois korbanotes que le nazir devait apporter lorsqu'il terminait sa naziroute en restant pur, était un korban shlamim, le korban qui est consommé par le Kohen entre autres et par les propriétaires. Ce korban pouvait être cuit comme c'est marqué dans la Torah. O Sholkan, on pouvait le cuire de manière prolongée, ce qui selon tout soit revient à une cuisson. C'est la raison pour laquelle la Mishnah nous enseigne qu'une cuisson normale ou même une cuisson très prolongée est autorisée. Après cela, la Mishnah nous rapporte ce qu'on appelle la Tenufa, c'est-à-dire qu'a Kohen noter l'état zéroa bechela minail et le Kohen prenait une partie de l'animal qui était cuit, donc le zéroa qui correspond au bras plus ou moins, au membre du bras. Et parmi les pains que devait apporter le nazir, le Kohen prenait avec le zéroa, avec le membre de l'animal, il prenait un pain de matzah, de pain asie, et une galette, rakik matzahat aussi, et il est donné les trois, mais n'en a capé un nazir, dans les mains du nazir, donc le zéroa, l'akhala et le rakik matzahat, ils mettaient les trois dans les mains du nazir, ou menifan, et c'est ce qu'on appelle la Tenufa, donc la Tenufa, ce qu'on voit dans la Torah aussi avec les Bikurim, c'est-à-dire que le Kohen place ses mains sous celles d'ici du nazir, du propriétaire du korban d'ici le nazir, en l'occurrence, qui lui, le nazir, porte dans ses mains le zéroa, donc la partie de la viande, les pains de matzah, et le pain, la galette de matzah, et le Kohen prend les mains du nazir dans les siennes et effectue des mouvements de base en haut, et à ce moment-là, on a fait la misère de Tenufa, et nous dit la mishna à ce moment-là, qui est la vie de Tanakama, et c'est après cela que le nazir a le droit de boire du vin et de s'impurifier, ce qui revient finalement à dire que le nazir doit à la fois faire cuire les corbanotes, se raser, et après s'être rasé, il doit faire se masser Tenufa, et ce n'est qu'après tout cela que selon le Tanakama, il a le droit de boire du vin et de s'impurifier au contact d'un mort, ça c'est la vie de Tanakama, Rabi Shimon n'est pas d'accord, Rabi Shimon n'en mèr, kevan shi nizrak alav, et khan minad damim, à partir du moment où le sang d'un des corbanotes a été projeté, donc finalement que l'action, le processus d'un des corbanotes a été terminé, ou taranazir l'ishtot beya'in, ou l'itame l'hémetim, tous les interdits qui concernent le nazir sont levés, et à ce moment-là, le nazir peut boire du vin et s'impurifier, donc on a une mahloquette entre Rabi Shimon et Tanakama, est-ce que tout le processus est nécessaire, ou le simple fait qu'un corbanne soit terminé, permet au nazir de consommer et de s'impurifier comme toute personne normale. Tanoura Banan, la braïta maintenant qui est rapportée par la Gemara, va rapporter les deux mêmes avis, donc Tanakama et Rabi Shimon, mais au nom de Tanaïm différents, Tanoura Banan, la braïta nous dit, C'est marqué dans la Torah, justement après d'avoir expliqué tout le processus, à la fois des corbanotes, à la fois de l'articleachat, le fait de se raser la tête, et le fait de justement prendre le 0A, la matzah, khala, et rakik matzahat, et de prendre tout cela dans les mains du nazir, et que le Kohen fait justement ce balancement, cette oufa, avec les mains du nazir, une fois que la Torah dit tout cela, c'est marqué, et après, et après, et bien le nazir boira du vin. Si on lit le sens du texte, le texte au sens propre, et après, donc après tout ce qu'on vient de citer, et bien le nazir boira du vin, nous dit le premier avis qui est la vie de Rabbi Eliezer, qui correspond à Tanakama dans la Mishnah, après tout cela, après tout ce qu'on vient de citer, et bien c'est là que le nazir peut boire, dit vrai Rabbi Eliezer, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Maintenant, la Braïta va rapporter la vie de Chachamim, qui correspond à Rabbi Shimon, chez nous dans la Mishnah, Chachamim Omrim, Ahama Seyichidi. Donc quand on dit après, il boira du vin, ce n'est pas après tout ce qu'on vient de citer, c'est après une des actions qui a été citée, c'est laquelle ? Celle du Korban, et en particulier Korban Shlamim. Le Raghmara s'étonne, comment comprendre ce qui est chez nous ici dans la Braïta et Chachamim, ce qui dans la Braïta a été la vie de Rabbi Shimon, comment se fait-il, alors que la Torah citait tout processus, et qu'après cela, elle a dit, Ahar, et après il boira du vin, comment Chachamim et Rabbi Shimon peuvent se permettre de dire qu'après, ça ne concerne pas tout ce qui a été cité, mais après une seule action qui est celle du Korban, Maïta, Maïud Rabbanat, quelle est la raison pour laquelle Chachamim explique la Torah de cette manière ? Là, Gemara va nous dire que c'est, on l'apprend, d'une autre partie de Nazir. C'est marqué dans le passage qu'on étudie, c'est marqué dans le passage qu'on étudie, il prendra toutes ces parties-là, et il mettra dans les mains du Nazir, il s'est précisé, une fois que le Nazir a rasé sa tête pour la Naziroute. Ce qui veut dire que là-bas, on nous précise que le Marassi Ténoupha, le balancement qu'opère le Kohen avec les mains du Nazir, ne peut se faire qu'après le fait que le Nazir se soit rasé la tête. Le fait que là-bas, le après, ne vient se rapporter qu'à une seule action, après s'être rasé la tête, on n'a pas demandé à ce que d'autres choses soient faites, après qu'il se soit rasé la tête, et bien le mot après qui est marqué ailleurs, à la fin encore une fois, de la paracha de Nazir et à la fin du Marassi, du processus du Nazir, et bien là-bas aussi quand on dit après, ce n'est pas après tout, c'est après une seule action, c'est quoi cette action ? C'est le Kohen. Ma'atam ha-ma-se-i-khidi, de la même manière que là-bas, c'est après une seule action, celle de se raser la tête, afghane, pareil chez nous, ha-ma-se-i-khidi. Le Mara dit, mais ok, on peut le lire comme ça, mais qui nous oblige à le lire comme ça ? Peut-être qu'il faut tout, les deux ? La Mara répond, y'a khe-i-khzera-shava la-mali, non, ici on a khe-i-khzera-shava, khe-i-khzera-shava, c'est-à-dire qu'on a toujours reçu les haramim, on reçu comme héritage que ces deux mots, ahar qui est marqué à la fin du processus du Nazir, et ahar qui est marqué justement par rapport à la Ténoupha, le balancement qui se fait après le rasage de la tête du Nazir, et bien on a une tradition de lier les deux termes, ahar, ahar, qui sont marqués dans les deux fois, et de dire qu'on apprend l'un de l'autre, et finalement, si on n'apprend pas ce qu'on vient de dire, on n'a rien à apprendre, et donc finalement, la seule chose que l'on a à apprendre de ces khe-i-khzera-shava, c'est que de la même manière que pour la Ténoupha, c'est après une seule action qui est celle du rasage de la tête, pareil, pour le fait de pouvoir consommer toutes les choses qui étaient précédemment interdites, et bien c'est après une seule action qui sera le korban. Donc on a vu une marroquette, Tanakama Rabi-Shiwan, qu'on le retrouve finalement entre Rabi-Lezer et Khamim, est-ce que pour pouvoir consommer du vin et s'impurifier, le Nazir a besoin de faire tout le processus qui est marqué dans la Torah, où le simple fait d'avoir un korban l'autorise. Ça c'était les mahlukotes entre les Tanakim, dans la Mishnah, maintenant, Al-Khali Ma'asé, nous dit Rabi-Tanamura, Amara, Ténoupha, Ben-Nazir Ma'akevet, on dit Rab, la Ténoupha, le fait justement de prendre les mains du Nazir et de les balancer avec le Zéroa, la Matza et les Rakik dans les mains, et bien tout cela, il y a quelque chose qui est nécessaire pour que le Nazir puisse consommer du vin et s'impurifier. Alors l'agmara se demande, en fonction de qui a-t-on enseigné cette halakha ? L'agmara dit, comme qui va cette halakha ? Si tu dis que ça va comme Khamim, qu'ils disent qu'il n'y a qu'un korban à faire, donc s'il n'y a que le korban à faire, on n'a pas besoin de se raser la tête, a fortiori qu'on n'a pas besoin non plus de justement faire ce balancement qui a lieu après le rasage de la tête. Si déjà le fait de se raser la tête, qui est même obligatoire, mais qui n'est pas nécessaire pour que le Nazir puisse consommer du vin, Ténoupha Mubariya, est-ce qu'il y a besoin de dire que la Ténoupha, il n'y a pas besoin ? Donc ça ne peut pas être Rabbanane. Et là, c'est qui ? Elle est basée Rabbe Elézère, c'est Rabbe Elézère qui dit quoi ? Rabbe Elézère, que tout est nécessaire. En tout cas, l'agmara dit, effectivement, c'est Rabbe Elézère, ça va, ce n'est pas contradictoire. Je pense que c'est évident, puisque Rabbe Elézère nous a dit, que lorsque la Torah a dit, après cela, il boira du vin, c'est après toutes les actions que la Torah a ordonnées. Et donc, du coup, il est évident que toute action, finalement, est nécessaire et empêche le Nazir de consommer du vin. Et donc, il n'y a pas de raison que Rabbe nous enseigne que le cas aussi de la Ténoupha, du balancement, rentre dans la même catégorie. Pchita, c'est évident. On a dit au nom de Rabbe Elézère, qu'il fallait tout faire pour pouvoir consommer du vin. Elle m'a dit, non, il y a un chidouche. Qu'aurais-tu pu penser, puisque par rapport à la capara, par rapport à l'expiation des fautes de manière générale, lorsque la Torah nous demande dans les autres corbanotes d'apporter justement les choses et de faire une Ténoupha, de faire un balancement avec certaines choses, pour les autres corbanotes, de manière générale, pour expier la faute, c'est considérer ce balancement et considérer comme quelque chose d'accessoire dans la mitzvah et donc de ne pas forcément nécessaire. Hanabi Loterakeb, tu aurais pu penser que à ce moment-là, ici, de la même manière que pour les autres corbanotes, l'expiation peut être faite sans justement ce balancement. On aurait pu penser que même si Rabbe Elézère dit qu'il faut tout faire pour boire du vin, peut-être que tout n'inclut pas ce qui en général est accessoire et qui est ce balancement, car Mashmalade t'apprendra que non, que ce qui est accessoire par ailleurs, ici, est nécessaire. Donc lorsque Rabbe Elézère a dit qu'il fallait tout faire, c'est tout, vraiment, au sens strict du terme, et donc à ce moment-là, même le balancement, s'il n'a pas été effectué, empêche le Nazir de consommer du vin et de s'impurifier. Par rapport à cela, l'Agmara va objecter. Est-ce que c'est possible de dire que la Tenofa, donc cette action, on prend les mains du Nazir, avec dedans des morceaux du Kanban et des pains de matzah du Nazir, et que le Kohen effectue des mouvements en prenant les bras du Nazir ? L'Agmara s'étonne que ce soit obligatoire pour que le Nazir soit libéré de ses interdits. Pourquoi ? On va dire, Est-ce que c'est possible que ça empêche le Nazir de consommer du vin ? Et pourtant, c'est depuis le Mraïta qui dit quoi ? Voici la Torah, voici la Torah, voici l'enseignement du Nazir. Pourquoi ? Chaque fois qu'on dit, c'est pour finalement être mâchevé, mettre au même plan, toutes les halakhotes du Nazir. Que nous apprend Zotorata Nazia, nous dit la Braïta ? Ben shesh lo kapaim, ben shesh lo kapaim, que la personne ait finalement des mains, des paumes, parce que c'est dans la paume qu'on doit mettre les choses, que le Nazir ait des paumes et des mains, ou un Nazir qui, l'aléno a perdu ses mains, et qui ne peut pas donc a priori faire la mitzvah de Tenofa. Donc le fait que la Braïta nous ait dit que Zotorata Nazia vient mettre les deux sur le même plan, cela sous-entend que de la même manière que celui qui a des mains, eh bien il pourra se libérer de ses interdits et consommer du vin, pareil pour celui qui n'en a pas. Puisqu'on a mis les deux sur le même plan, c'est dû nous dire sûrement que celui qui a des mains pourra consommer du vin, et pareil pour celui qui n'en a pas, de la s'apprendraie. Au contraire, la Tenofa n'est pas obligatoire pour pouvoir consommer du vin. La Gamara repousse cette compréhension. Le fait que la Braïta nous ait dit qu'on met sur le même plan celui qui a des mains et celui qui est émanchot, eh bien ça ne veut pas dire que les deux ont une possibilité de consommer du vin. Pourquoi ? Et là, regarde, il y a une Braïta qui dit quoi ? Zotorata Nazia. Encore une fois, ce passout qui nous dit que voici la Torah du Nazia, l'enseignement du Nazia. Ben Sheesh Losea, Ben Sheesh Losea. Qu'il ait des cheveux ou qu'il n'ait pas de cheveux ? Est-ce que finalement, le fait qu'on nous dise que c'est la même chose pour celui qui a des cheveux ou celui qui n'en a pas, est-ce que ça voudrait dire du coup que de la même manière que celui qui a des cheveux pourra finalement être libéré avec le rasage de la tête, pareil pour l'autre, sans rien faire ? Impossible de dire un truc pareil. Pourquoi ? Il y a une Braïta qui le dit. Il y a une Braïta qui le dit. sur le Bet-Shamay. Sur le Bet-Shamay, il n'a pas besoin de passer le rasoir. Sur le Bet-Shamay, il a besoin de passer le rasoir. Mais même cette Mahloquette, elle est difficile à comprendre. Ama Rabina, Rabina lui a une compréhension. Ma et not sarir le Bet-Shamay. Quand on dit que Bet-Shamay il dit qu'il n'y a pas besoin de passer le rasoir. C'est quoi et not sarir ? Et not sarir et not takana. C'est qu'il n'a pas besoin et donc il ne peut pas le faire et donc il ne le fait pas. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de conséquence de passer le rasoir et donc il n'y a pas de solution et not takana. Et selon Bet-Shamay, selon Bet-Shamay, eh bien, il n'y a pas de solution. Hale-Vet-Ilel. Et donc pour Bet-Ilel, en contrepartie, il y a shlotakana. Donc la Mahloquette, finalement, selon Rabina, entre Bet-Shamay et Bet-Ilel et que selon Bet-Shamay, il n'y a pas de solution. Selon Bet-Ilel, il y a, oui, une solution. Selon Bet-Ilel, il suffit de passer le rasoir sur la tête, même si la personne est chauve, le fait de passer le rasoir sur la tête lui permet, lui permet finalement de faire la mitzvah et de pouvoir s'acquitter. On voit bien finalement qu'on ne peut pas apprendre et lire les Braithas de cette manière-là. On voit bien finalement que la deuxième Braitha qu'on a citée qui nous disait qu'il ait des cheveux ou qu'il n'ait pas des cheveux, eh bien, c'est la même chose, c'est la même alakha. On voit bien que c'est particulier là-bas, c'est qu'il ait des cheveux ou qu'il n'ait pas de cheveux, eh bien, il passera le rasoir sur la tête et il aura fait la mitzah. Donc du coup, cette Braitha là-bas est particulière, mais il reste, il reste la question qu'on a posée, c'est que dans le cas des mains, c'est marqué qu'il ait des mains ou qu'il n'en est pas, eh bien, c'est pareil. Comment comprendre cet alakha qui nous dit qu'il ait des mains ou qu'il n'en est pas, c'est pareil, ce qui sous-entend que la tenofa, le balancement n'est pas obligatoire, alors que Rab nous a dit que tenofa marakévet. L'agma nous dit «Veille nous des Rabi Pédat. » Cette compréhension qu'on a dit, c'est Rabi Pédat. « D'ama Rabi Pédat, Bet-Shamay et Rabi Lezer amruda baril khad. » Ce qu'on vient de dire au nom de Bet-Shamay, que sur le Bet-Shamay, il n'y a pas de solution, eh bien, c'est la compréhension de Bet-Shamay telle qu'on a compris aussi Rabi Lezer. Et Rabi Lezer nous dit que Bet-Shamay et Rabi Lezer pensent la même chose. Donc, c'est une compréhension de Bet-Shamay qui correspond à Rabi Lezer à l'opposition de ce qu'on dirait dans quelques instants au nom de Ravavina. Mais en tout cas, pour l'instant, Rabi Lezer et Rabi Lezer ont compris Bet-Shamay comme Rabi Lezer. C'est quoi ? Rabi Lezer ? « Mais Rabi Lezer détail l'institut du Moïta. » Par rapport au Metsora, eh bien, le Metsora, on doit justement prendre du sang du Hacham, du Kamban Hacham que le Metsora doit apporter et on doit le mettre justement sur le pied et sur la main du Metsora. C'est marqué « Vela Ka'a Kamban Mida Mahacham et Nathana Kamban l'inténouk Ozenam Taher » Aymanit « Véal Bohe Nido » « Aymanit » « Véal Bohe Nido » « Véal Bohe Nido » « Aymanit » « Il devra mettre le sang justement à la fois sur le pied droit et à la fois sur la main droite. Il nous dit à ce moment-là « La Brai Heita » « En le Bohe Nid » « Véregel » « S'il n'a pas justement cette partie du pied cette partie de la main « En le Tahara » « Amit » il n'y a pas de solution, dit Rabbi Eliezer. Donc on voit ici Rabbi Eliezer qui a l'air de dire que lorsque la Torah nous demande d'utiliser une partie du corps pour un marasé corbanat et que la personne est amputée de cette partie du corps, on voit dans le cas du Mède-Sorah que Rabbi Eliezer nous dit qu'il n'y a pas de solution et il ne peut pas être purifié, ce qui correspond à la compréhension que Ravina a de B'shamarie chez nous qui dit que lorsque le Nazir qui n'a pas de cheveux, B'shamarie nous dit qu'il n'a pas besoin de passer le rasoir, il n'a pas besoin de passer le rasoir parce que ça ne sert à rien et donc il n'a pas de solution, c'est comme ça que Ravina l'a compris. Braitha a continué avec les autres avis. Selon Rabbi Shimon, il suffit de laisser le sang à son endroit et la Mitzvah est accomplie, ce qui veut dire que la personne est dispensée d'utiliser les parties de son corps qu'elle n'a pas. Chachamim, Omrim et Chachamim nous disent Yaniach, Hachelsmol, Veyetse. Il peut le mettre sur l'autre pied ou l'autre main parce que la Torah en général parle de la main droite et du pied droit. Si la personne, il lui reste le pied gauche et la main gauche, ça marche. On a finalement ici le Mahfraqet entre 3 Tanaïm. Est-ce que la personne qui n'a pas de main droite ou de pied droit ne peut rien faire ? C'est Rabbi Elézer, ce qui correspond à la compression de B'shamarie qu'on a vu précédemment. On a après Rabbi Shimon qui dit qu'il est complètement dispensé mais qu'il est tout de même purifié sans cela. Selon Chachamim, il ne sera purifié que s'il met le sang sur les autres membres du côté gauche, main gauche et pied gauche. Ce qui ressort en tout cas, c'est qu'on a finalement pour l'instant compris comme étant comme Rabbi Elézer. C'est-à-dire que lorsque la personne n'a pas le membre nécessaire tel que la Torah a demandé pour pouvoir faire le processus du Kanban, la personne n'est pas purifiée. Le Messorah n'est pas purifié s'il n'a pas la main droite et le pied droit. Il faudrait comprendre ici que le Nazir qui n'aurait pas de cheveux ne pourrait pas se raser la tête. C'est comme ça qu'on l'a compris. En tout cas, on avait finalement gardé la question en faisant en sorte que l'objection à la question avait été repoussée en sachant que selon Batilel, tel que c'est compris comme Rabina, selon Batilel, le Nazir qui n'a pas de cheveux a une takana, une solution en passant le rasoir sur la tête même s'il n'a pas de cheveux et donc du coup, on ne lit pas les deux braîtes de la même manière. Toute cette sougha-là est rapportée un peu différemment avec finalement les mêmes enseignements, simplement la Mahloquette, Betilel, Bet-Shamay par rapport au Nazir, chauve sera expliquée différemment. On a dit que selon Betilel, Bet-Shamay, Bet-Shamay dit il n'y a pas besoin de passer le rasoir et selon Bet-Shamay, il y a besoin. On avait compris une première fois comme Rabina que selon Bet-Shamay, il n'y a pas besoin c'est-à-dire que ça ne sert à rien et comme ça ne sert à rien, il n'a pas de solution. C'est une première compréhension qui sera tout de suite pas objectée mais en tout cas qui sera contrée par une autre vision, celle de Rabi, Rabina. On reprend finalement le même raisonnement donc une autre version Encore une fois, Rab qui nous dit que le balancement que le Kohen opère avec le Nazir est nécessaire pour autoriser le Nazir à consommer du vin. Agma pose toujours la même question selon qui parle-t-on Si c'est Rabi Lezer, Pshita c'est évident Rabi Lezer a dit que tous les maassims, toutes les actions de la Nazir aux étaient nécessaires pour que le Nazir soit autorisé à consommer du vin et la Libade Rabana, forcément que c'est Rabana Et donc du coup, puisque la TIGLAKHA, le Vester Hazelate n'est pas nécessaire, est-ce qu'il y a besoin de dire que la Ténoupha ne l'est pas non plus l'Agma dit et s'étonne Est-ce que finalement, ça t'étonne de dire que le Ténoupha, donc le balancement empêche le Nazir de consommer Voici l'enseignement du Nazir qu'il est finalement des mains ou qu'il n'est pas de mains Et donc du coup, on voit bien qu'on met sur le même plan celui qui a des mains celui qui n'a pas de mains l'Agma essaie de repousser Et pourtant, on a enseigné Encore une fois, c'est la même pièce qui nous dit que tous les Naziris auront la même Alaha Ou qu'il est des cheveux Ou qu'il n'est pas des cheveux Tu vas dire aussi que dans ces cas-là, les cheveux sont gênants Et pourtant, la Moraïta nous dit quoi ? Et pourtant, ils nous disent qu'il n'y a pas besoin de passer le rasoir sur la tête Ou Béthilel l'Homrim Et Béthilel nous disent que Donc ça, pour l'instant, ce sont les mêmes sources Simplement, Rabi Avina comprend différemment C'est l'inverse Quand Béthilel nous dit Il faut passer le rasoir C'est qu'il faudrait passer le rasoir sur ses cheveux Mais qu'il n'a pas Et donc, comme il faudrait passer le rasoir sur des cheveux qu'il n'en a pas Il n'a pas de solution Et c'est l'inverse C'est selon Béthilel C'est selon Béthilel C'est selon Béthilel Qu'il y a une Takana Et que quand on dit qu'il n'a pas besoin de raser sa tête C'est que comme il n'a pas de cheveux Il n'a pas besoin de raser la tête Et donc, du coup, il est yossé tout de même Oupliga des Rabi Pédat Et cette vision-là de Rabi Avina De Béthamai Est en contradiction avec celle qu'on avait eue précédemment Celle de Rabi Pédat Qui disait que Béthamai était comme Rabi Eliezer dans le Metzora Et comme Ravina aussi Qui pensait que selon Béthamai Il n'a pas besoin C'est-à-dire qu'il n'a pas de solution Et donc, finalement Selon ce passage de l'Agmara Les questions sont totalement Sont totalement aversées C'est-à-dire que On s'étonne De penser que la Ténoupha Serait pas nécessaire Parce qu'on apprend justement Qu'elle est nécessaire Du fait que Si on regarde Par rapport à celui qui est chaud On voit que selon Béthamai Selon Béthamai Et bien Celui qui n'a pas de cheveux Est l'Otacana Donc finalement Ce qui était une objection Dans la Souguière précédente Est une réponse Et inversement C'est-à-dire que selon la Souguière précédente Il sortait que selon Béthamai Il n'y avait pas besoin De faire une action Lorsque la personne N'avait pas le membre nécessaire Les cheveux Ou les mains Ou les pieds Et donc du coup C'était une objection Arave Qui disait Que la Ténoupha Était obligatoire Et maintenant Qu'on a une autre vision De Béthilel Que selon le Béthilel Il n'y a pas de solution Et bien La Gemara Justement apporte une preuve Qu'il est évident Que la Ténoupha Est obligatoire La preuve C'est que Béthilel Nous dit Que celui qui n'a pas De cheveux Ou de membre Et bien Ne peut pas faire la mise Donc on a Ces deux versions De la Gemara Qui apporte Les mêmes enseignements Mais diamétralement opposables À partir du moment Ou on comprend Béthilel Béthilel De manière Diamétralement opposée En fonction Que ce soit La vie de Ravina Et de Rabi Pédat Et de l'autre côté Rabi Ravina On a une nouvelle Mishnah Qui est un mine d'Av Qui nous Rapporte Justement La fin du Marse Du Nazir Gila Halazeva Venimsa Passoul Si Il a fait Le Corban Et Qu'il s'est rasé La tête après En pensant Avoir fait Le Corban Venimsa Passoul Et il se trouve Que le Corban Qu'il a fait était Passoul Son rasage de tête Est Passoul Puisque finalement La seule chose Qu'il autorise A se raser la tête C'est le fait D'avoir fait Au moins un Corban Et si ce Corban N'est pas Cacher Ça ne marche pas Ça c'est La première Halakha Et du coup Même les Corbanates Après Donc s'il a fait Un premier Corban Qui s'avérera Être Passoul Et qu'après ce Corban Il se rase la tête Et qu'après Il apporte Les autres Corbanates Et bien Finalement Tout est Passoul Parce que Finalement Le premier Corban A validé La Tiglachat Le rasage Et ainsi de suite Tout est Rendu Passoul Il s'est raser la tête Par rapport Au Corban Mais avec une mauvaise Cabana Pas Lichman Et après Il apporte Les autres Corbanates Mais Lichman Les deux autres Corbanates Les deux autres Corbanates Chez Lichman Chez Lichman Chez Lichman Sans avoir La bonne Cavanat La bonne intention Et il s'est raser la tête Et après Il apporte Les deux autres Corbanates Tiglachat Et Lichman Pourquoi nous préciser Finalement Tout cela C'est parce qu'on vient Nous dire Que le Corban C'est lié à une faute Si la Cavanat L'intention du Propriétaire N'est pas bonne Et bien Le Corban Est pas saoule C'est à dire A la fois Il n'a pas fait Son Corban Donc il n'est pas Expié de sa faute Mais en même temps Le Corban n'est pas Du tout consommable Donc là Il est évident Que quand le Corban N'est pas consommable Du tout Le fait de s'être rasé La tête après Et bien il a rasé Sa tête pas comme il faut Et donc du coup Les Corbanates Qu'il apporte après Ont été des Corbanates Qui ont été apportés Par un Nazir Qui s'est rasé la tête Et donc du coup Ça ne marche pas Mais on aurait pu penser Que lorsque Le Nazir A rasé sa tête Après un Corban Rola ou Shlamim Qui n'a pas été fait Avec la bonne Kavana Qui eux ont une particularité Que autant le Hatat Si la Kavana n'est pas bonne Non seulement La personne n'a pas fait Sa mitzvah Mais en plus Le Corban n'est pas saoule Inconsommable Alors que le Rola Ou le Shlamim Si l'intention N'a pas été respectée Et bien Le Corban est consommable Mais simplement La mitzvah n'a pas été faite On aurait pu penser Que comme le Corban N'est pas saoule Peut-être que même S'il s'est rasé la tête Après un de ces deux Corbanates Qui n'est pas bon Et bien La tigla Kavana est bonne Comment ça ? Que non Il faut Qu'il soit acquitté De son obligation Et qu'il soit expié En tout cas Qu'il a fait l'expiation nécessaire Par ce Corban Ce qui veut dire Que lorsque Il s'est rasé la tête Après un Corban Quel que soit ce Corban Et quelle que soit Finalement la conséquence De la mauvaise Kavana Que finalement Le Corban soit inconsommable Ou consommable Mais quoi qu'il arrive Si la Kavana n'est pas bonne L'intention n'est pas bonne Il n'a pas fait sa mitzvah A partir du moment Où il s'est rasé la tête Finalement Après un Corban Qui n'a pas accompli Qui n'a pas permis D'accomplir son obligation Et bien du coup Le rasage de tête N'a pas été bon Le premier Corban non plus Donc le rasage de tête N'a pas été bon Et donc Les Corbanates d'après Ne sont pas bons Et finalement Ces Corbanates d'après Ne marchent pas Rabi Chivron nous dit Non Et bien nous dit Et bien nous dit Rabi Chivron Que autant le premier Ça ne marche pas Mais les deux autres Corbanates qu'il a fait Après s'être rasé la tête Puisqu'il a eu la bonne intention Selon Rabi Chivron Ça marche Le dernier Alakhat qui ici N'est pas lié à une machloquette Le dernier Alakhat qui n'est pas lié à une machloquette S'il a fait La Tiglachat C'est à dire qu'il a fait Les trois Corbanates Et après il s'est rasé la tête Et un des trois minimums est cachère Donc même s'il y en a deux Qui ne le sont pas La Tiglachat Elle est autorisée Et il recommencera à apporter Les deux autres Corbanates En remplacement de ceux Qui n'ont pas été faits Comme il faut Cette Alakhat est plus ou moins Évidente A partir du moment On a dit qu'un seul Corban Est suffisant Lorsqu'il en fait trois Et qu'un seul est cachère Ça revient finalement A avoir fait un seul Corban On revient Maintenant sur la première Alakhat Qui est sujet à la machloquette Parce que le nazir a fait Un premier Corban Quel qu'il soit Hatat Ola ou Shlamim Qui s'est avéré Être pas saoul Mais qu'en attendant Il avait rasé sa tête Et qu'il avait apporté Les deux autres Corbanates Est-ce que Finalement Les deux autres Corbanates Après marchent ou pas Sans l'Otanakama Non sur le Rabbi Shimon Oui L'Akmara explique La vie de Rabbi Shimon On a dit Amar avada bar ahva Zot oméret De Rabbi Shimon On apprend quoi Que ça va Rabbi Shimon Que Rabbi Shimon pense Nazir Chegilach Al-Shalmey Nedava Yatsa Un nazir Finalement Qui a Qui a rasé sa tête Sur des Corbanes Qu'on appelle Nedava Parce que finalement Les autres Corbanates N'ont pas permis De faire la mitzvah Et donc Ne sont considérés Que comme des Chalmets Des Corbanates De dons Mais qui ne Permettent pas Au nazir De faire Ce que la Torah Lui oblige De faire Et donc du coup Ce sera Chidou De dire Que l'on peut se raser Même si le Corban Qu'on a apporté N'a pas finalement Fait la mitzvah Simplement C'est un Nedava Un don D'où il l'apprend Déa marquera Du passage Qui dit Venatan Al Haesh Qui mettra ses cheveux Sur le feu Qui est en dessous Du Et le C'est pas marqué Al Zevach Sous le Le Corban Chellamab De son Shalom C'est marqué Chellamim Au pluriel Ce qui sous-entend Selon Rabbi Chimron Que à la fois Si c'est ce Corban Chellamim là Ou même finalement Si c'est les autres Corbanotes Qui ont été Transformés Finalement En Corban Chellamim A partir du moment La Kavana A pas été respectée Ou que les Alachones A pas été respectées C'est bien d'apprendre Selon Rabbi Chellamim Que même si finalement Le rasage de la tête S'opère Par rapport à un Corban Qui puisqu'il est Pasoul Devient Chellamim Et bien même dans ce cas là Les autres Corbanotes Sont cachères Ça c'est l'avis Encore une fois De Rabbi Chimron Qui nous dit Que Chellamim Ici au pluriel Va nous apprendre Que non seulement Le Corban Lorsqu'il est fait comme il faut Mais même lorsqu'il n'est pas fait Comme il faut Et qu'il devient Un Corban Chellamim Par nécessité Il devient Chellamim Et Nava A ce moment là Le nazir A pu faire Sa misva Comme c'est marqué Dans le passage C'est marqué